Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Campagne électorale, conférence Zoom des candidats à la députation de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie-Occidentale le 23 mars en langue arménienne. L'identité arménienne, les Zazas, toponyme d'Artsakh Amaras, des Azerbaïdjanais tirent sur un tracteur effectuant des travaux agricoles à Taravart, programme d'assimilation post-16. A Bakou, il annonce l'accélération de la construction dans le soi-disant corridor de Sunik, soutenant la télévision d'Arménie-Occidentale. L'Assemblée nationale de la République d'Arménie-Occidentale vous invite à participer à la conférence Zoom du 23 mars 2023. Le thème de la réunion, le 3, l'autodétermination des Arméniens d'Arménie-Occidentale. Campagne électorale, 3h, Paris, 19h, 11h, 22h. Actuellement, le Dersim, qui se trouve sur un Arménien occidental occupé par le gouvernement turc, a occupé une place particulière à différentes périodes pour les Arméniens et les Zazas, les Kurdes installés dans ces régions. Il existe des traditions répandues selon lesquelles un groupe d'Arméniens qui ne se sont pas convertis au christianisme au IVe siècle se sont réfugiés dans cette province vallonnais. Plus tard, pendant les mouvements pavlikiennes et tondrakiens, également le Dersim servit de refuge aux adeptes de ces idées. La rébellion et la bravure sont répandues dans le Dersim. On sait également que même après l'établissement de Rennes de l'Empire ottoman dans ces régions, Dersim a continué à maintenir une position semi-indépendante, ce qui a troublé les dirigeants ottomans à différentes époques. Actuellement, nous recherchons encore par le gouvernement turc dans le cadre de laquelle les histoires au rallier au génocide de Dersim sont recueillies. Et comme il est très difficile de trouver des données objectives sur ces événements dans les documents officiels turcs, les avaux de témoins oculaires, les survivants et les participants à tout cela ont valeur. Leur source théologique, ancien soldat de l'armée turc qui a participé à ce massacre a admis qu'avant de donner l'ordre de massacrer les Azazs, leurs commandants l'ont justifié comme suit. Ce sont eux qui donnent asile aux Arméniennes et c'est pourquoi nous devons les éliminer. L'article complet est disponible sur notre site web. Le monastère d'Amara se situait dans le village Sos du district Martouni d'Artsar. Selon l'historien Pavstos Buzan, la première église du monastère a été fondée par Grigor Lusavorich au début du IVe siècle. La construction de l'église a été achevée sous le règne de son petite fille, l'évêque Grigoris. Au début du Ve siècle, Mestrop Mastot a ouvert la première école arménienne à Amaras, qui a jeté les bases de la diffusion de la bibliographie arménienne. Depuis lors, Amaras est devenu l'un des plus grands centres religieux et culturels d'Arménie. Le monastère d'Amaras a été pillé et détruit à plusieurs reprises lors de conquêtes arabes et monrôles, notamment lors de l'invasion de Zorot, Mongols-Tatar dirigeés par l'Enc-Témur. Lorsque l'Arménie orientale a été annexée à la Roussie, Amaras dotait d'un système de défense assez solide à servir de forterrasse. Au XVIIIe siècle, Charnazar se compte l'omélique de Varanda, afin de rendre le monastère de la plaine impénétrable à construire autour de lui les murs assez hauts sans aucune ouverture. Amaras ainsi qu'un certain nombre d'autres monuments historiques ont souffert de bombardements ciblés par la partie azorbaïdjanais pendant les guerres de l'Artsar. Lorsque le monastère est passé sur le contrôle des troupes azorbaïdjanais, le trombeau de Saint Grigoris a été détruit. Amaras est ensuite retourné au sein de l'église apostolique arménienne. A cette époque, les travaux de restauration du monastère ont commencé. Le ministère des Affaires Antérieures de la République d'Artsar a signalé que le 19 mars, les positions de combat azorbaïdjanais ont ouvert le feu en direction d'un habitant du village de Herher, qui effectuait des travaux agricoles à l'aide d'un tracteur. Le 19 mars à 14h15, selon le rapport de la branche Carmichouka, de département de police de Martouni, à 13h50, Ampartsoumien, 34 ans, résident du village de Herher, effectuait des travaux agricoles avec un tracteur biélorousse dans le district administratif du village de Taravart. Lorsque des tirs irréguliers ont été ouverts, depuis les positions militaires azorbaïdjanaises voisant en direction du tracteur, les travaux agricoles ont été interrompus. Aucune victime n'a déploré. Après le tremblement de terre de 6 février, un mouvement migratoire intensif a commencé en Arménie occidentale. Des raisons telles que le manque de logements, un confort de vivre dans des tentes et les difficultés à satisfaire, les besoins de base ne sont que le face visible de la migration. Cependant, la raison principale en est à la politique de l'État, qui est différente des raisons évidentes. La migration, force des personnes vivant dans les villes touchées par le séisme, se caractérise par une politique de déni et d'assimilation. Barivan Gunech, coprésident du comité de développement urbain de Tigranakert, attira l'attention sur le fait que le gouvernement compose des partis justices et de développement et mouvements nationalistes, avec les deux ministères des Situations d'urgence, a forcé les habitants de la région amigrée vers l'ouest. Il faut considérer les provinces d'Aïdine, Mugla, Izmir, Antalé et Mardin, où le gouvernement investit dans l'industrie et l'énergie depuis des années. Récemment, le gouvernement a préparé de sérieux programmes, l'investissement, notamment dans ces États. À cet égard, une politique de main-d'œuvre bon marché, appliquée à la population émigrée ici. Notant le lien direct de la migration avec la politique d'assimilation, Gunech évalue son contexte historique comme suit. Dans les années 1500, Yavuz, Soutan, Selim a mis en œuvre une politique de déplacement envers les Arméniens, les Kurdes et les Alevis, qui s'est poursuivie pendant la période de la République. La politique de migration forcée est toujours menée par l'État, y compris après ce tremblement de terre. Le tremblement de terre est considéré comme une opportunité d'achever une politique d'assimilation de 500 ans. La République d'Armène occidentale se refera à plusieurs reprises à la politique d'assimilation menée par les autorités turques à travers ses différents canaux. Mais il convient de noter que ces efforts ne sont plus en mesure d'arrêter le processus d'inconscient ethnique des Autochtones vivant dans son propre territoire. Pourtant, ni la migration interne, ni les migrations forcées ne peuvent l'empêcher de retrouver leur Assad et de s'approprier le titre de citoyen de la République d'Armène occidentale et tous les droits qui en découlent. Le premier ministre azerbaïdjanais Ali Asadov a fait une autre déclaration provocatrice concernant le corridor de Sunnik. Comme APA l'a informé, Asadov présentant le plan 2022 au Parlement, le rapport sur les activités du gouvernement a annoncé la grande importance de l'ouverture de corridors internationaux et régionaux de transport logistique, en particulier le corridor de Sunnik. Le gouvernement de Bakou poursuit le travail de création des infrastructures nécessaires dans le corridor de Sunnik. Les travaux de construction de chemin de fer Horadis-Arbet ont été achevés à 38% et l'autoroute Horadis d'Abraïl-Zangilan-Arbet à 74%. La construction des deux routes sera achevée en 2024, a informé Asadov. Rappelons que le terme « corridor de Sunnik » fait référence aux ambitions territoriales envers l'Arménie. Les rêves d'Ali Asadov ont beaucoup d'importance pour le gouvernement d'Arménie occidentale, sauf que la notion de corridor n'existe pas en droit international, ni même la notion de territoire au génocide. Le gouvernement nazariste devra rendre des comptes sur le génocide des Arméniens par peu près de 1929 à aujourd'hui et sur la destruction du patrimoine arménien. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale poursuit ses activités sur la plateforme en ligne depuis de nombreuses années, vous offrant de nombreux moments intéressants. Ici, vous pourrez vous familiariser avec la riche histoire, la culture et l'histoire politique de l'Arménie occidentale. Notre télévision fait tout pour que les Arméniens vivant dans différentes parties du monde soient au courant des événements qui se déroulent dans notre patrie occupée ainsi qu'en République d'Arménie et en Artsakh et l'offrent l'occasion de se connaître plus adroitement ainsi que d'être mieux informés sur la protection de nos droits dans les instances internationales. Votre soutien peut encore augmenter l'efficacité et la qualité de notre travail télévisuel. Restez avec nous et nous vous fournirons des informations fraîches et intéressantes. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada